Dans différentes lettres, Mahler explique ce qui se passe dans le premier mouvement de sa deuxième symphonie, mais en des termes toujours différents. Dans une lettre, il évoque les questions existentielles que l'on se pose lorsque survient l'heure ultime « Pourquoi vivre ? Pourquoi souffrir ? Tout n'est-il en définitive qu'une énorme et tragique plaisanterie ? » Dans une autre lettre, il parle d'un combat titanesque entre un héros et la mort. À une autre personne encore, il explique qu'on se trouve devant le cercueil d'une personne aimée et qu'on se rappelle une dernière fois ses combats, ses passions, ses aspirations. Le dénominateur commun entre ces différentes lettres, c'est le sujet de la mort et l'angoisse existentielle face à ces éternelles questions que tout homme se pose sans trouver de réponse « Quel est le sens de la vie ? » C'était une chose qui était déjà présente implicitement quand l'œuvre s'appelait encore « Taut en fire », car le titre « Taut en fire », « Rite funéraire », nous indique d'emblée cette thématique liée à la mort. Mais en plus, il semble que Mahler s'inspire ici d'un des ouvrages les plus emblématiques de la littérature romantique européenne, c'est « Tziadis, les aïeux », du polonais Adam Mikiewicz. Ouvrage qui a été traduit en allemand précisément sous le titre de « Taut en fire », et ce, en 1887, c'est-à-dire l'année précédant la composition du poème symphonique par Mahler. Le livre s'ouvre justement sur cette « Taut en fire », en français « La cérémonie des aïeux », c'est une veillée des morts, un rite populaire lituanien pendant lequel la communauté rassemblée aide les âmes errantes des défunts à trouver le sens de la vie, à se diriger vers la lumière. Pendant 25 minutes, on l'aura compris, on va être en proie à de lourdes questions existentielles. Mais comment transformer ça en musique ? Il nous faut déjà une ambiance propice à traduire la présence de la mort. Rien de tel dans ce cas qu'une marche funèbre. Alors comment écrire une marche funèbre ? Eh bien, prenons la plus célèbre des marches funèbres symphoniques, c'est le deuxième mouvement de la symphonie héroïca de Beethoven. La symphonie héroïca, c'est la troisième symphonie de Beethoven. D'abord, ce n'est pas obligé, mais on peut prendre la tonalité de « Do mineur », une tonalité qui est traditionnellement propice à l'expression des sentiments douloureux, du deuil, de la mort. Ensuite, on commence seulement avec les cordes, et on met en valeur les graves, violoncelles, contrebasses, en leur donnant des surgissements soudains, terribles. de la mort. Sous-titrage MFP. Si Beethoven leur adjoint une mélodie dans le grave des violons, Mahler préfère les laisser s'exprimer seuls, sur une pédale de sol, un sol tenu sans cesse par le reste des cordes, ce qui crée une tension continue. D'autant que cette pédale est jouée en trémolo, en répétant très rapidement la même note, ce qui accroît la sensation de tension par rapport à une simple note tenue. Sous-titrage MFP. Pendant que les cordes graves reprennent en la variant la même chose que ce qu'on vient d'entendre au début, on ajoute une mélodie lente remplie de rythmes pointés. Tan, ta-tan. Le rythme pointé, c'est l'élément essentiel d'une marche funèbre. On ne peut pas avoir une marche funèbre digne de ce nom sans rythme pointé. Pensez à la célèbre marche funèbre de Chopin. Tan, tan, ta-tan. Tan, ta-tan. Tan, ta-tan. Et tout ça va peu à peu gonfler pour atteindre un sommet d'intensité triple forté. ... Sous-titrage FR ? ... ... Si on suit le fil, en le rapprochant du déroulement de Ziadid Mikhevitch, le thème funèbre représente les âmes tourmentées. Et c'est justement parce que les âmes des morts sont tourmentées que les vivants organisent cette cérémonie des aïeux, cette totem fire, où ils leur apportent de la nourriture. Prenons par exemple cet extrait. Le mage, celui qui fait le lien entre les vivants et les morts, demande à l'âme d'un enfant mort. Que te faut-il, âme d'enfant, pour arriver au ciel ? Veux-tu des champieux ou quelques douze friandises ? Voici des beignets, du lait, des gâteaux. Voilà des fleurs et des fraises. Que te faut-il, âme d'enfant, pour arriver au ciel ? Et bien souvent, le revenant ne trouve pas la consolation. Rien, il ne nous faut rien. Nous sommes malheureux pour avoir goûté trop de douceur sur la terre. Mais c'est exactement la teneur du thème suivant. Un thème consolateur, très doux, très serein, en mi-majeur, qui s'éveille lentement dans une phrase ascendante qui semble indiquer le chemin vers la lumière. Ce sont les vivants qui cherchent à aider les morts. Mais peu à peu, imperceptiblement, la consolation se transforme en amertume, alors que la texture enfle, se charge de dissonance et module vers la sombre et douloureuse tonalité de mi-bémol mineur, suite à quoi revient le thème funèbre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Cette première section se termine par une conclusion, une codetta pessimiste, où l'emporte cette ambiance funèbre, à laquelle Malheur ajoute une figure obstinée descendant, de manière chromatique, c'est comme une mise au tombeau, comme une inversion totale de la dynamique ascendante lumineuse du thème consolateur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... On termine donc cette première partie sur un échec. L'échec de l'âme à trouver la voie vers la sérénité. La partie suivante, ce sera une nouvelle tentative. Elle s'ouvre sur le thème consolateur, elle transforme le do mineur de la marche funèbre en do majeur lumineux, puis elle retourne en mi majeur, comme tout à l'heure, mais là encore c'est un échec, le mi majeur lumineux se transforme en mi mineur sombre. ... 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